Le nom du Fonds, c'est Fondation des familles Gérard-Bouchard et Associés. Et sa mission, c'est d'aider les enfants les plus démunis à sortir de leurs conditions de précarité en offrant du soutien à la famille, par l'éducation et des aides ponctuelles, autant au Québec qu'à l'international. Mon père est un philanthrope dans l'âme depuis très longtemps. Rendu à la retraite, c'était vraiment un rêve important qu'il chérissait depuis très longtemps. Il a donc créé, il a approché Québec Philanthrope pour créer son fonds. Pour moi, sensibiliser les gens aux dons, c'est une mission que j'ai depuis quelques années. Pour moi, le don, c'est la chose la plus belle que l'être humain peut faire. C'est la chose la plus gratifiante. C'est ce qui élève le plus l'être humain. Et j'encourage tout le monde, c'est vraiment de donner à la mesure de ses moyens. La raison pour laquelle on a continué son œuvre à mon père qui est décédé, c'est en fait, c'est un projet rassembleur, c'est un projet familial. C'est aussi les volontés de Gérard. Donc, respecter sa volonté, respecter ce beau travail que mon père faisait, pour moi, c'est le plus bel héritage. Et honorer sa mémoire, puis redonner au suivant, ça va de soi, mon père nous a embarqués dans sa galère, évidemment. Ça crée aussi des liens à l'intérieur de la famille. Je recommanderais de créer un fonds auprès de Québec Philanthrope pour la simplicité de la chose. C'est pas simple de créer une fondation. Ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup de travail administratif. Je conseille tout à fait Québec Philanthrope qui peuvent conseiller les gens qui sont sur le terrain. Ils connaissent les besoins. C'est des professionnels. Donc, je ne peux que recommander aux gens de se tourner vers une fondation communautaire. Ma plus grande fierté, c'est... d'être... Je me sens liée avec mon père, vraiment. Sa mémoire, il est vivant par sa fondation. Donc, ça, ça me rend fière de dire, wow, je poursuis cette mission-là. Et je la prends dans mon cœur, on la porte ensemble. Et c'est ce qui fait ma fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada